Monsieur Lefron, vous venez d'assister à la convention de l'UMP sur la santé. Dites-nous comment améliorer les conditions de travail des professionnels de santé ? Aujourd'hui, le professionnel de santé, il attend avant tout qu'on le responsabilise, qu'on lui refasse confiance de nouveau, et pour ça qu'il ait un maximum de liberté dans l'exercice professionnel qu'il exerce. Pour ça, il faut revoir la formation des professionnels de santé. C'est évident, c'est un des thèmes sur lesquels je suis intervenu. On a besoin aujourd'hui de repenser la formation initiale des médecins. Qu'est-ce qu'on va leur demander ? Est-ce qu'on va en faire des hypermésiques, uniquement centrées sur leur mémoire ? Ou est-ce qu'au contraire, on va leur demander d'être des humanistes, d'être capables d'avoir une vraie critique intellectuelle ? Est-ce qu'on va leur demander d'être capables de réfléchir à une démarche qualité ? Est-ce qu'on va leur demander d'être capables de travailler en coopération avec les autres professionnels de santé, de maîtriser l'anglais pour pouvoir se tenir au courant des dernières publications ? Il faut également intervenir pour lui au niveau de la formation continue en développant les fameuses passerelles dont tout le monde parle mais qui aujourd'hui n'existent pas réellement. Il faut également modifier, à mon avis, mais c'est un avis strictement personnel, la sélection des futurs spécialistes. Il faut que nous ayons d'une part l'internat qui valide la formation que le médecin a eue dans les six premières années de son cursus, mais également que nous ayons une sélection spécifique par spécialité qui tient compte aussi de la motivation et des envies de ces médecins. Et puis évidemment, il faut totalement retravailler l'exercice professionnel en le centrant sur le professionnel de santé, en particulier le médecin. Le médecin doit travailler en coopération avec les autres professionnels de santé, il doit animer et coordonner une équipe. Nous avons créé ce système avec la réforme de la santé au travail. Nous devons le créer également autour du médecin libéral, autour du médecin généraliste. Est-ce que vous pouvez aborder la branche psychiatrie de ce grand thème qui est la santé ? Alors nous avons porté une réforme de l'hospitalisation sous contrainte qui nous a permis de mettre en lumière de nombreux problèmes, de nombreux dysfonctionnements dans l'organisation de la psychiatrie aujourd'hui en France. Nous sommes le deuxième pays pour le nombre de psychiatres par habitant, mais à contrario, il nous manque 1000 postes de praticiens hospitaliers et nous avons une vraie désorganisation du système. Donc je réclame depuis longtemps, et ça a été promis par le gouvernement qui doit nous l'annoncer courant octobre, un véritable plan santé mental qui va permettre de travailler sur la recherche en psychiatrie, qui va permettre de travailler sur le diagnostic, sur la prise en charge précoce et sur une meilleure organisation du système. Bien sûr, c'est un des points majeurs de ce qui est prévu pour la rentrée.